Monsieur le maire, encore merci d'être avec nous ce soir dans l'émission. On va donner la parole à Coralie Monarré qui va vous poser les premières questions et puis ensuite on fera circuler la parole. Allez, on va l'écouter. Et forcément on va parler de ce qui s'est passé à Pissevin. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait par la réponse qui a été apportée par l'État après votre alerte quand vous avez fermé la médiathèque Marc Bernard ? Non, je ne suis pas satisfait. Parce qu'effectivement on va envoyer des troupes de CRS. Quatre jours ils sont partis, ça y est. Donc ça va recommencer. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait une permanence dans ce domaine. Et il n'est pas possible qu'en quatre jours, alors les gens sont contents quatre jours, mais ça va recommencer à tous les coups. Est-ce que vous avez discuté avec Gérald Darmanin ? Est-ce qu'il vous a appelé, le ministre de l'Intérieur ? Non, il n'a pas appelé, mais j'attends qu'il signe ce CSI puisqu'on a un CSI qui doit être signé. Le contrat de sécurité intégrée. Il m'a promis qu'il signerait ce mois-ci, dont j'attends beaucoup d'intérêt, son coup de fil pour signer ce CSI. Mais du coup, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que pour vous, ça va repartir de plus belle. Est-ce que vous allez rouvrir la médiathèque ou pas ? Non, on laisse fermer pour l'instant. D'accord. Tant que je n'ai pas l'assurance d'avoir une sécurité pour le personnel sur ce secteur, je vais laisser fermer. Parce que les effectifs supplémentaires qui doivent être dans le contrat de sécurité intégré, M. Skiven, votre adjoint à la sécurité, nous expliquait qu'il ne pouvait être présent qu'après les JO de 2024. Après les JO de l'Olympique, oui. Normalement, dans ce CSI, il est prévu qu'effectivement, il y aurait un groupe de 40 CRS à Nîmes, qui ne ferait pas que ça d'ailleurs, mais après les JO de l'Olympique. Et est-ce que finalement, avec la fermeture de cette médiathèque et le fait qu'on ne soit pas satisfait de la réponse qui est apportée par l'État, qui a le pouvoir égalien à la sécurité, est-ce que malheureusement, ce quartier ne sombre pas un peu plus dans le désarroi, dans le trafic ? Pardon ? Est-ce que pour vous, ce quartier, le fait de maintenir la médiathèque fermée, la réponse pour vous n'est pas satisfaisante du ministère de l'Intérieur ? Pas du tout. Est-ce que la situation, finalement, elle ne s'aggrave pas un peu plus ou elle peut s'aggraver un peu plus à Pissevin ? Je ne pense pas, parce qu'effectivement, si c'est fermé, ils ne pourront plus vendre leur daube. Et donc, a priori... Je vais parler pour les habitants. Est-ce que ça ne s'aggrave pas un peu plus pour les habitants ? Les habitants. Les pauvres ces gens sont pris en otage toute l'année. 15 000 personnes sont prises en otage à tous les étages. Au dernier municipal, M. le maire, en 2020, vous aviez annoncé dans votre programme la possibilité de mettre un poste de police à Pissevin. Est-ce que ça fait partie toujours de vos objectifs ? Alors, il faudrait que ce soit un poste conjoint avec la police nationale. Mais la police nationale n'y tient pas. Donc, tant que la police nationale n'accepte pas ce deal, on ne pourra pas le faire. Mais est-ce qu'à l'époque, ils vous l'avaient promis ? Ils vous avaient dit oui quand vous l'avez inscrit dans votre programme ? Ah ben, ils s'étaient engagés plus ou moins. Enfin, ils n'avaient dit oui, sûr. Un mot peut-être sur Nîmes Olympiques ? Eh ben, on va peut-être demander d'abord à nos sociétaires s'ils ont des questions. On va démarrer avec Jean-Baptiste. Votre question à M. le maire, notre amitié. Oui, M. le maire, c'est une question nationale, une question qui s'adresse au chef des Républicains que vous avez été officiellement pendant longtemps, que vous êtes toujours le chef des Républicains dans le Gard. Vous avez exercé... Vous êtes secrétaire départemental. D'importantes responsabilités au sein du parti. Et je voulais savoir, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Républicains gagnent une élection présidentielle en 4 ans ? Est-ce que... Il faut d'abord trouver un candidat, parce que pour l'instant, on n'a pas de candidat officiel. Donc tant qu'on n'en a pas, c'est difficile à dire, ça. Est-ce que Laurent Wauquiez, ça vous... Je pense que Laurent Wauquiez peut être un bon candidat, mais il faut qu'il se décide à se découvrir un petit peu. Parce que j'ai vu quelques articles qu'il a fait. Bon, c'est vrai qu'il parle. Donc là, il parle un peu plus. Mais jusqu'à présent, il ne parlait pas beaucoup. Donc il faut s'investir. Parce que pour être candidat à la présidente de la République, c'est vraiment un sacerdoge. Il faut vraiment en avoir envie. C'était le cas, par exemple, de Barouin, qui était un bon candidat, mais il n'avait pas envie. Effectivement. Vous avez votre réponse, Coralie. Et du coup, David Lysnard, qui est maire de Cannes et qui essaye d'avoir un destin national, vous l'avez rencontré la semaine dernière. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Alors, il ne m'a pas dit qu'il avait un destin national d'abord. Il a des ambitions. Il veut essayer. Il ne sait pas quoi, mais il veut essayer. Il a des ambitions. C'est bien. Je crois que ça peut être un bon candidat. Mais enfin, ça commence un peu jeune, quand même. Il est un peu trop jeune pour vous ? Oui, à mon avis, il n'y a pas assez d'expérience pour être président de la République. Allez, Corentin, votre question à notre invité. Je profite de dire qu'on a beaucoup, beaucoup de monde qui nous suit ce soir. Ça veut dire que M. le maire s'était attendu en direct. L'émission est suivie. Très bien. Allez, Corentin, votre question à notre invité. Alors, M. le maire, c'est une question du coup sportive. Coralie a un peu embrayé le sujet. Dans l'ADN de notre ville de Nîmes, il y a la Toromachie, il y a la Romanité, il y a la toile de Nîmes et il y a le Nîmes Olympique. Et aujourd'hui, le Nîmes Olympique ne répond plus, y compris son président au téléphone. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer de sauver le Nîmes Olympique du marasme dans lequel il est ? On est à trois semaines de la reprise. Les joueurs n'ont toujours pas eu un appel. Ils ne savent pas s'ils auront un entraîneur, s'ils pourront même être en état de jouer à 11 en national. Où on en est de la situation du Nîmes Olympique aujourd'hui ? Le problème, c'est que le Nîmes Olympique, c'est M. Assaf. C'est lui qui est propriétaire. Moi, je ne peux rien faire. Donc, je lui ai appelé pour le recevoir. Il n'a pas répondu. Pour l'instant, il ne veut pas me recevoir. Je pense qu'il va voir Julien Plantier cette semaine. Donc, on va voir ce qu'il décide. Est-ce qu'il veut continuer à gérer ce club ? Est-ce qu'il veut le donner en gestion à d'autres ? C'est ce que je lui conseille, d'ailleurs. Je pense qu'il faut qu'il trouve un repreneur. Parce que lui, il n'aimait pas ce club. Je crois qu'effectivement, il a prouvé qu'il n'aimait pas assez le football, à Nîmes Olympiques du moins. Donc, je pense qu'il faut qu'il s'aide à ce club. Vous lui demandez de partir ? Hein ? Vous lui demandez de partir ? Moi, je ne lui demande rien du tout parce que je n'ai pas le droit de lui demander ce que... Non, mais selon vous, il devrait partir. C'est ce que vous dites. À mon avis, il faudrait qu'il laisse le club. Alors, qui continue son projet de stade, c'est une chose. Ça, il peut le faire. Puisqu'effectivement, nous, on joue le jeu. Puisqu'on va inaugurer cette semaine en poste de la première pierre de la halle de sport qu'on va faire pour remplacer... À côté du stade des Antonins. Donc, pour l'instant, nous, on joue le jeu. Est-ce que lui, il joue le jeu ? Je ne sais pas. Je lui demande qu'il me dise ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut faire ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, Julien Plantier, vous veniez d'en parler il y a quelques instants. Votre premier an de juin, c'était engagé auprès du collectif Sauvons Nîmes Olympiques à rencontrer Rania Saf. Et ce que vous nous apportez comme information ce soir, c'est qu'un rendez-vous est prévu cette semaine. A priori, il semblerait qu'il ait donné rendez-vous avec Julien Plantier. Et effectivement, moi, ça m'est égal, mais en fait, s'il a rendez-vous, c'est déjà pas mal. On est bien d'accord. On en saura en tout cas un peu plus sur ses intentions. Oui, on en saura un peu plus. Coralie, on parle à présent de la Coupole de Nîmes. Oui, la Socri, qui est propriétaire de la Coupole, demande à la Ville de faire des investissements aux abords du centre commercial. Pourquoi ? Pour essayer de faire venir les galeries Lafayette. Eux-mêmes sont prêts à mettre 8 millions d'euros sur la table pour aménager cet espace. Est-ce que vous allez faire ce qu'ils vous demandent ? Ce n'est pas évident parce qu'effectivement, ils sont gourmands. Donc, effectivement, on va faire certaines choses. On a reçu une réunion avec les étaliers là-dessus. Alors, la Socri, je ne les ai pas reçues encore. Donc, effectivement, ils veulent beaucoup de choses, mais ils veulent investir. Mais est-ce qu'ils vont nous donner des finances pour le faire ? Alors, eux disent qu'ils sont prêts à mettre 8 millions d'euros, si j'ai bien compris, dans le centre commercial pour aménager un espace qui est assez dense pour accueillir les galeries Lafayette, puisqu'il y a plusieurs enseignes. Mais ils expliquent que les clientes des galeries Lafayette, ce sont souvent des femmes CSP+, qui ont entre 40 et 60 ans. Elles ont besoin d'avoir un espace aux abords de la Coupole qui est quand même agréable. Vous n'avez pas 40 ans, vous, Coralie ? Non, pas encore ! Non, je suis très loin ! Mais vous, oui ! Ça, ce n'est pas gentil ! Si vous voulez, il faut à tout prix qu'ils nous disent ce qu'ils veulent. Parce que je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent. Donc, effectivement, il y a un problème. La refaire les rues, peut-être piétonniser, je ne sais pas. Alors, il y a une partie d'aménagements qui seront faits, ça, c'est sûr. Je leur ai dit que c'était d'accord. Les aménagements seront faits dans la rue des Halles et dans la rue Guizot. Oui. Dans la rue Vélan-le-Périot également. Oui. Alors, après, il faut faire deux ascenseurs, deux escalators qui vont enlever trois ou quatre étaliers, quand même. Alors, à ce qu'on a compris, le sujet des escalators, ce n'est plus un sujet. Justement, ils sont revenus en arrière et ils ont dit qu'il n'y aurait pas d'escalators dans les Halles. Ils essaient de trouver d'autres systèmes parce qu'ils ont bien compris que c'était compliqué avec les étaliers, ni moi. Il y a deux escalators qui sont prévus, quand même. Nous, du coup, lors de la conférence de presse, ils ne nous ont pas donné ces informations. Mais après, peut-être qu'il faudrait que vous les rencontriez. Je ne sais pas parce qu'effectivement, moi, il y a toujours deux escalators de prévus et qui empêchent quatre commerçants de travailler. Mais de toute façon, est-ce que, d'un point de vue plus général, vous êtes assez content de la saucerie et de la gestion de la coupole ? Ou est-ce que vous n'avez pas vu de différence ? Il n'y a pas de grande différence. C'est vrai qu'ils n'ont pas amené beaucoup d'enseignes. Et effectivement, ils nous promettent beaucoup de choses. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose. Sur la rénovation des Halles, parce que ça a inquiété les étaliers. Est-ce que vous les avez rencontrés, c'est fait ? Et vous en êtes où avec la rénovation des Halles ? C'est décidé pour l'instant ou pas encore le choix ? Alors, j'ai reçu les étaliers. Effectivement, ils demandaient des rendez-vous. Je les ai reçus. Ils étaient cinq ou six. Donc, j'ai reçu les étaliers. J'aurais donné quelques précisions sur ce qu'on va faire. Donc, à partir de là, il faut qu'ils acceptent ce qu'on va faire. Parce que, bon, ils ne sont pas toujours d'accord avec nous. Alors, il faut un peu, effectivement, qu'ils s'aperçoivent qu'ils travaillent avec nous. Et que, moi, je suis prête à travailler avec eux. Il n'y a pas de problème. Mais parce que vous voulez les faire déménager. Et eux, en fait, ils aimeraient rester et que ça sera un chantier par tranche. Alors, ils aimeraient rester jusqu'à 2026 pour renouveler leur... Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est eux qui vont rester. Parce qu'après, c'est un appel d'offres. Allez, on parle des projets. Coralie, on avance parce qu'il y a beaucoup de questions. Leur tourne peut-être sur le parc Jacques Chirac ? Oui, le parc Jacques Chirac. Donc, c'était en lieu et place des anciennes pépinières Pichon. Où est-ce qu'on en est ? Eh bien, on en est que ça avance. Parce qu'effectivement, c'est un projet qui me tient à cœur. Alors, on a des problèmes avec l'environnement. Vous savez, les petits oiseaux. Eh oui, alors, vous avez trouvé un oiseau. C'est vrai. Il y a un moineau friqué. Il y a un moineau friqué. Donc, je ne sais pas si quelqu'un l'a attrapé. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Mais ça avance doucement. Mais c'est vrai que les services de l'État sont quand même un peu compliqués. Notamment sur l'environnement. On devrait démarrer en 2024, à la moitié de l'année à peu près. D'accord. Pour l'inauguration en 2026. On part de la Maison Carré. Parce que, bien évidemment, il y a la candidature UNESCO. Vous avez fait une soirée UNESCO au Théâtre Bernadette Laffont. Il y a maintenant quelques jours. Vous êtes confiant, M. le maire ? Je suis confiant, j'espère. Parce qu'effectivement, c'est un gros dossier sur lequel on travaille depuis de nombreuses années. Et je vais faire que cette fois-ci, ça va la bonne. Vous allez y aller à Riyad, en Arabie Saoudite. J'espère qu'on va gagner à Riyad. Est-ce que vous allez y aller, vous, à titre personnel ? Ah ben oui. Pour défendre le dossier, j'ai rencontré la ministre de la Culture cette semaine, qui nous soutient. Oui. Je pense qu'on va recevoir les... Il y a 22 avancadeurs qui vont voter. Donc je vais recevoir une quinzaine cette semaine. et qui viendront voir la Maison Carré. Et je pense qu'on va aller décider à voter pour nous. Surtout que la ministre de la Culture que vous avez rencontrée la semaine dernière avait l'air optimiste. Très optimiste. Il faut faire attention à l'optimisme quand même. Une dame de qualité qui m'a très bien reçu et qui nous a dit qu'elle soutenait notre démarche. Alors qu'Auré, il y avait une question... Un petit mot, rapidement. De syndicat, je crois. Rapidement. Vous allez vendre l'immeuble où était logé, il y a depuis quelques décennies, le syndicat Sud. Vous attendiez à cette question quand même. Oui. Vous vouliez les reloger, vous, à la CGT. Vous vous êtes dit, bon, la CGT a de grands locaux, avenue Georges Dayan. Pourquoi pas y aller ? Alors il y a eu une réunion avec Pascal Gourdel et finalement, ça n'a pas pouvoir se passer comme ça. C'est ça ? C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas partir. C'est un syndicat départemental. Donc effectivement, je n'ai pas vocation à soutenir le département dans cette démarche. Donc on leur demande de céder 100 mètres carrés. Ils ont 700 mètres carrés quand même. Mais là, il faut savoir que c'est immense. Ils ne sont que 10 à 40 ans à trouver. Alors eux disent qu'ils ne sont pas que 10. Ils disent qu'ils reçoivent plus de 15 000 personnes par an. Donc il faut à tout prix qu'ils laissent à la place un peu aux autres aussi. Donc il faut qu'ils nous laissent 100 mètres carrés, j'aurais demandé. Allez, dans quelques instants, Coralie, elle a encore quelques dernières questions. On vous mitraille de questions, M. le maire. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu. On va donner la parole à nos sociétaires. Est-ce qu'ils ont encore une question pour M. le maire ? Jean-Baptiste. Oui, c'est pour revenir, M. le maire, sur l'actualité récente. Un fait divers qui nous a tous émus et qui dit peut-être beaucoup de la situation, de ce sujet en France. La tuerie d'Annecy, elle remet la question de la politique migratoire en France, ce qu'elle est et ses défaillances. Est-ce que pour vous, ce genre de fait divers où le droit d'asile a semble-t-il été dévoyé, ou en tout cas il y a une vraie interrogation dessus, c'est synonyme d'une politique migratoire en total chaos ? Est-ce que les réponses de Gérald Darmanin, par exemple, vous ont satisfaites ? Alors il y a eu des attaques, juste excusez-moi M. le maire, il y a eu des attaques à l'arme blanche, mais personne n'est mort. Donc ce n'est pas une tuerie. Tentative de tuerie, pardon. Voilà. Tentative de tuerie. Non, il n'y a personne qui est mort à Annecy. Non, non. Tentative de tuerie, pardon. Non, mais je voulais préciser, simplement. Les propositions qu'Éric Ciotti fait à Macron sont des bonnes propositions. Est-ce qu'il va les accepter ? Je ne sais pas, mais je crois que c'est des propositions qui sont quand même tenables et qui sont jouables. Donc vous êtes d'accord qu'on enlève le droit du sol pour un enfant qui est né en France, mais dont les parents sont en situation irrégulière ? Tout à fait. Tout à fait. Corentin, est-ce que vous avez encore une question pour M. le maire avant les dernières questions de Coralie ? Moi, c'est une question qui est liée à mon activité de commerçant en centre-ville et de restaurateur. On constate depuis quelques mois, quelques années, l'arrivée massive de franchises nationales liées, clairement je le dis, à la malbouffe, KFC, les différentes franchises de Tacos qui pullulent maintenant en centre-ville et qui sont, à mon avis, un très mauvais signe sur ce que doivent consommer les gens, la façon de consommer plus durable et plus raisonnable. Comment peut-on aujourd'hui s'assurer que ces franchises-là ne commencent pas à envahir le centre-ville et à s'implanter de partout ? Parce que le droit de préemption, a priori, n'a pas fonctionné pour Coralie C. Parce qu'effectivement, on a interdit, par exemple, sur le bois Victor Hugo, une enseigne qui a fait appel et qui a gagné. Donc on a interdit de mettre une terrasse à l'extérieur en posant des circuits pour les vélos. Mais c'est vrai que ces enseignes, c'est un drame parce que chaque fois qu'il y a un McDonald's ou un truc comme ça qui veut s'installer en centre-ville, je suis très attentif. J'ai eu peur, par exemple, que la Grande Bourse ait un McDonald's. On a tout fait pour qu'il ne soit pas. Et après, il y a le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Juste peut-être pour rebondir, parce que la question est intéressante. Julien Plantier, votre premier adjoint, il a lancé une foncière. C'est une société privée avec des capitaux, donc la Caisse des dépôts, qui va du coup acheter des commerces dans des rubrières. On peut préempter des commerces, oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne idée qu'il a eu ? Mais enfin, c'est vrai qu'il ne faut pas préempter ces commerces, parce qu'après, quelqu'un peut faire les revendre, je ne sais pas. Non, lui, alors, il voudrait... Il y a 20 millions d'euros qui a été budgétés, donc il veut les acheter, il veut les rénover, et il veut après les mettre en location. Mais il vous en a parlé quand même. Oui, oui. Non, mais ça, si vous voulez, c'est possible, mais c'est quand même un compliqué à faire, parce qu'effectivement, il faut pouvoir... Sur le papier, c'est jouable. Peut-être que dans la réalité, c'est plus compliqué. On pose quelques questions rapides, M. le maire, Coralie, questions peut-être un peu plus personnelles sur votre mandat et sur ce que vous faites en politique ces dernières semaines et ces derniers mois. Pas encore votre cinquième mandat, mais si vous en voulez un, on voulait juste d'abord vous demander comment va la santé. Très bien. Oui. Ça se voit ce soir. Ça se voit ce soir. Autrement, mon mandat, ça va. Écoutez, je ne sais pas si je ferai un cinquième mandat, mais... Ça n'est pas. Je me pose la question quand même. Vous en avez envie ? Oui. Vous en avez envie ? Mais vous avez une hygiène de vie particulière, vous faites du sport, vous faites attention à ce que vous mangez, parce que c'est vrai que le monde politique, il y a souvent des cocktails, on force un peu sur la boisson ou sur la charcuterie. Je fais attention à ce que je bois, à ce que je mange. Je ne fais pas de sport. Ah, ça, c'est un tort. Je fais trois fois par semaine le kiné, donc je pense qu'effectivement, je m'entretiens. On va parler d'un sujet plus politique, parce que c'est vrai que ces derniers mois, la mairie a connu quand même quelques soubresauts. Alors pour vous, il y a une bonne nouvelle, c'est que la peine d'inéligibilité de Franck Proust, elle a été cassée par la cour de cassation. Mais dans un même temps, alors même si l'affaire doit être rejugée, je le précise, dans un même temps, il y a eu aussi l'affaire Flandin, que vous avez destituée, dont vous avez retiré les délégations. Ce sont deux de vos amis. Richard Flandin, c'est un ami à vous depuis des décennies. Il a fait toutes vos campagnes. Il est même parti à Arles. Il avait essayé une aventure personnelle. Vous lui avez dit qu'il ferait mieux de rester à Nîmes. Comment vous l'avez vécu à titre personnel ? Je l'ai assez mal vécu, parce que c'est vrai que j'appréciais Richard Flandin, mais je crois qu'il a fait une bêtise, parce qu'effectivement, dans sa démarche, il n'a pas été très heureux, parce que faire ça avec un promoteur ni moi, ça n'a pas été une bonne idée des choses. Vous ne l'auriez jamais fait, vous ? Non. C'est pour ça que je lui ai retiré ses délégations. Je le regrette aussi vraiment. Ça m'a fait un crève au cœur. Vous avez des nouvelles ? Vous lui téléphonez ? Non, je n'ai pas de nouvelles. Et vous n'étiez pas du tout au courant de ce que Richard Flandin avait fait ? Pas du tout. Est-ce que Julien Plantier, c'est toujours votre chouchou aujourd'hui ? Ou est-ce que le fait que Franck Proust, politiquement, judiciairement, va un peu mieux, ça le fait re-rentrer dans la course à votre succession ? Pour ça, il n'y a pas de succession. Il vient d'annoncer qu'il avait envie de faire un cinquième mandat. Oui, mais gouverner est en prévoir, comme vous l'avez dit, peut-être. Aujourd'hui, on est en 2023, on est le 12 juin, c'est ça ? Les questions coquines, c'est la fin, ce soir. On a commencé avec Pissevin. Si vous devez choisir un successeur, qui aurait le plus vos faveurs ? Est-ce que ce serait plutôt Franck Proust ? Franck Proust, souvenez-vous, il y a quelques temps, quelques années, quand on était monté au Sénat, vous avez dit, voilà, il a une envergure européenne, Nîmes ne l'intéresse pas trop. Est-ce qu'il n'y a pas un regain d'intérêt pour Nîmes aujourd'hui, selon vous, de la part de Franck Proust ? Il faut lui demander, je crois. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Il sera là jeudi soir, il sera là jeudi soir, on lui posera la question. Il n'y a pas de question à lui poser, parce que moi, je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. Il ne vous le dit pas ? Non. Et qu'est-ce que vous lui dites, vous ? Pour l'instant, je ne lui dis rien. Merci, M. le maire, d'avoir répondu à toutes nos questions. Ce n'est pas terminé, M. le maire. On va terminer cette interview par un petit jeu. C'est le choix du club. C'est tout de suite. Alors, M. le maire, on va vous afficher deux personnalités. Il y a cinq duos, deux personnalités. Vous allez choisir celle que vous préférez, des cinq personnalités. Je vous propose d'afficher les premières personnalités. Françoise Dumas ou Yohan Gidé ? Françoise Dumas, ex-député, et Yohan Gidé, le député du Rassemblement National aujourd'hui. Vous préférez qui, entre les deux ? Françoise Dumas. Le deuxième duo de personnalités. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ou Jean Castex, l'ex-premier ministre ? Jean Castex. Troisième duo de personnalités. Valérie Roveran ou Yvan Lachaud ? Ni l'un ni l'autre. Quatrième duo de personnalités, M. le maire, Rania Saf ou David Thébib ? Thébib. Le dernier duo, Julien Plantier ou Franck Proust ? Les deux. Merci, M. le maire, d'avoir joué le jeu. ... Le dernier duo de personnalités. El dernier duo. – Sous-titrage FR 2021